Musique Si vous détenez un cheval porteur d'un transpondeur qui ne commence pas par 250-25, alors ce transpondeur est un transpondeur étranger et potentiellement cet équidé est enregistré dans un autre pays. Si l'équidé que vous détenez est porteur d'un transpondeur étranger et que vous ne possédez pas le passeport, vous devez alors contacter un identificateur afin qu'il réalise une lecture du transpondeur implanté sur votre équidé et réalise un formulaire de signalement avec graphique. Puis, il faudra nous adresser ce formulaire accompagné d'une attestation par laquelle vous certifiez ne pas posséder de passeport étranger. N'oubliez pas de bien rappeler le transpondeur du cheval et de signer ce document. A réception du formulaire de signalement établi par l'identificateur et de l'attestation de non-possession de passeport signé par le propriétaire, les services du CIR font des recherches pour vous rechercher si cette équidé est enregistrée dans une base étrangère. Soit il n'y a pas de traçabilité et dans ces cas-là, nous établissons un document de remplacement en origine non constatée. Soit on retrouve une trace de ce transpondeur dans une base étrangère. et nous servons alors d'intermédiaire entre l'organisme émetteur et le propriétaire pour obtenir un duplicata auprès de cet organisme. A réception du duplicata qui doit nous être adressé par l'organisme émetteur étranger, on part sur une procédure d'enregistrement en importé avec origine ou en importé sans origine, un ONCE. Les délais de finalisation de ce type de demande sont assez longs puisque les échanges avec les organismes étrangers prennent à minima un mois et parfois plusieurs contacts sont nécessaires, ce qui fait que la démarche est assez longue.